Salut ! Depuis Pattaya, après un petit tour en Chine de Guiyang jusqu'à Shanghai, après un petit tour en Italie de Rome jusqu'à la Sicile, après un tour en France de Paris à Narbonne, après l'Espagne, après Andorre, la bouclée bouclée, me voilà de retour en Thaïlande. Et justement, quand j'étais en France, on avait bossé sur comment lancer un business rentable. L'objectif, c'était d'arriver rapidement à quelque chose qui ne coûtait pas trop d'argent à lancer et qui pouvait générer les premiers 1 000 euros puis les premiers 1 000 euros de bénéfices par mois. Et ça a clairement été un succès. Maintenant, que vous ayez pris ou non, que vous ayez rejoint ou non cette formation, on arrive à une nouvelle problématique et on doit continuer à avancer, continuer à faire progresser le business. Donc on part du postulat que vous avez un business qui tourne ou qui stagne. L'objectif maintenant, ça serait qu'il génère quand même un peu plus d'argent, que ça soit plus stable, qu'on continue à faire des ventes de manière régulière, qu'on puisse prévoir un petit peu les investissements par rapport au retour sur investissement. Et dans la formation, on parlait du trafic organique, du SEO, du référencement. Et je voudrais qu'on en parle un petit peu plus cette semaine. Parce que imaginez qu'on est le moyen de passer au niveau supérieur sans avoir besoin d'investir des 1 000 et des 100, comme on a fait pour le lancement de la boîte. Et même si vous, vous êtes basé sur une stratégie de publicité payante, imaginez que vous pouviez augmenter votre chiffre d'affaires de 10%, 20% et même 50%, voire plus. Parce que vous savez qu'il y a deux choses que vous pouvez vraiment bosser, sur lesquelles vous pouvez bosser pour votre business. Premièrement, le taux de conversion. On sait qu'on peut toujours travailler sur son taux de conversion. Et bien le SEO, si on le travaille bien, il va vous aider pour améliorer aussi votre taux de conversion. On va revenir là-dessus après. Parce que les gens, ils voient que le trafic, mais il n'y a pas que ça. Et bien évidemment, vous savez que vous pouvez apporter du trafic organique. Du trafic en plus, de manière automatisée et presque gratuitement. Et encore une fois, j'insiste, peut-être que vous avez déjà fait de la publicité Google, de la publicité Facebook, de l'Instagram, des influenceurs, des choses comme ça. Peut-être que ça n'était pas ou peu rentable, ou peut-être que ça a été rentable. Mais les résultats ne sont pas foufous. On se dit, on peut mieux faire. On peut toujours mieux faire de toute façon. Ça ne doit pas forcément être l'un ou l'autre, la publicité payante ou le SEO. Ça peut très bien être les deux. Et les deux sont complémentaires. Parce que le vrai problème, ce n'est pas vraiment la publicité. Ce n'est pas vraiment le SEO. C'est la stratégie globale. C'est la vue d'ensemble. Une stratégie médiocre, peut-être que ça a bien marché pendant la période Covid. Pour ceux qui nous rejoignent, tu vois, et qui avaient lancé quelque chose avant 2022, donc en 2020-2021, pendant la période Covid, c'était facile d'avoir des gros pics de vente. C'était de l'argent gratuit. Mais c'est fini. C'était un coup de bol, quoi. Et pour preuve, le nombre de boutiques actuellement en vente, vous pouvez regarder sur les groupes Shopify, sur les groupes de revente de boutiques, etc., pour lesquels vous avez un pic de vente incroyable. Des dizaines, des centaines de milliers d'euros, tu vois, pendant un ou deux mois, pendant la période Covid, que ce soit en début, en milieu ou en fin de cette période-là, d'ailleurs, et qui maintenant sont à zéro, tu vois. Les trucs, ils avaient boum boum, plus de rien. Ces boutiques-là, elles ont parfois fait des millions de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, elles luttent. Alors, une des solutions de ces entrepreneurs-là, bien évidemment, c'est de vous la refiler pour pas trop cher. Une boutique, gros potentiel, belle communauté, machin chose. Comme ça, ils se font un dernier petit billet avant de refiler le machin, quoi. Parce qu'ils n'ont pas cette vue d'ensemble, cette vue globale et cette stratégie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a fait du chiffre pendant cette période-là, et qui n'est pas en train de revendre sa boutique, ou si vous êtes quelqu'un qui lance une boutique maintenant, en période un petit peu plus normale, entre guillemets, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin d'une méthode qui vous permet d'attirer du trafic qualifié. Encore une fois, on va en parler, mais on veut des acheteurs sur votre boutique. Ou votre site web, peu importe. Ça peut être un site web d'entreprise. Vous pouvez vendre du service aussi. On en a parlé dans la formation. Vous avez besoin de savoir quelles sont les stratégies infructueuses qu'il faut éviter. Vous avez besoin d'un guide du trafic organique. Un guide qui va transformer votre activité. Et vous avez besoin de pouvoir traquer ça. Ça, c'est super important. Le tracking des résultats en SEO, c'est incroyable. Le nombre de personnes qui pensent qu'on ne va rien voir, qu'il ne va rien se passer pendant 4 mois, 2 ans, 3 ans. Non, on peut tout traquer, on peut tout suivre et on peut tweaker, on peut optimiser au fur et à mesure pour avoir des bons résultats. On peut voir les choses bouger dès les premiers jours. Cette méthode, ce système, il existe, je l'ai créé pour vous. Je l'ai sous les yeux là. Il va vous permettre de tout reprendre de zéro. On peut tout remettre sur la table et on va le faire ensemble, vous et moi, dans quelques minutes d'ailleurs. Restez accrochés parce que ce qu'on va faire là-dedans, c'est quoi ? Je vais déjà vous montrer comment passer moins de temps à se débattre avec les outils technologiques, Google Search Console, SEMrush, RF et tout ça. On n'a pas besoin de tout ce qu'ils nous donnent comme informations. On n'a pas besoin de tous ces tableaux de bord remplis de chiffres et de graphiques et de camemberts, tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. On va voir sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer. Quelles sont les données importantes ? D'un seul coup d'œil, tu vois, moi je les vois. Et entre nous, voilà, le truc d'AREF par exemple, ça fait peur quoi. On va voir aussi comment est-ce que vous allez pouvoir créer l'entreprise dont vous avez toujours rêvé. Si actuellement vous luttez et que ça génère pas le chiffre que vous imaginiez, ce que vous souhaiteriez avoir pour avoir un revenu stable, avoir une certaine sécurité, avoir une fierté aussi de votre business, ça va vous permettre de bosser dessus. J'ai un ami qui gère sa boutique. Il a sa boutique en ligne depuis plusieurs années et puis il a essayé plein de techniques de marketing différentes. Mais mis à part l'utilisation d'une place de marché, comme on l'a vu dans la dernière vidéo aussi avec Laurent, il n'a pas beaucoup de résultats. Alors la place de marché c'est bien, mais du coup il est dépendant de cette place de marché. Si la place de marché elle lui ferme son compte, il est foutu le gars. Ce gars-là voilà, il en avait assez de gaspiller de l'argent dans les publicités qui semblait pas vraiment rapporter des trucs. Ça lui rapportait pas vraiment des nouveaux clients, ça lui faisait du trafic là aussi, mais il lui manquait quelque chose. Alors il a décidé de se lancer dans le trafic organique. Et on a fait ça ensemble sur la base de mois des discussions qu'on a eu ces dernières semaines dans le mastermind. Vous savez qu'on a le mastermind aussi. Bon les portes sont fermées, bon peu importe. Toutes les semaines, on se retrouve entre businessmen et puis on discute de tout ça. Et je lui ai partagé tout ça. Je lui ai montré comment obtenir plus de trafic qualifié vers sa boutique. Et comme les autres membres du mastermind d'ailleurs, il a suivi les instructions, il a mis en place et maintenant il a des résultats. Des résultats c'est quoi ? C'est pas que du trafic. Des résultats c'est pas que des impressions dans la Google Search Console. Des résultats c'est des ventes en plus. Ces affaires n'ont jamais été aussi bonnes. Et c'est la même chose pour moi. Lorsque j'ai lancé mes premières boutiques en ligne, c'était il y a longtemps, en 2009 tu vois. J'avais du mal à trouver des nouveaux clients. J'avais pas aussi toute la communauté que j'ai aujourd'hui par exemple dans l'apprentissage du chinois ou dans le e-commerce ou dans d'autres trucs où on voit moins ma tête tu vois. C'était pas facile. Et j'avais essayé la publicité Google, un peu plus tard la publicité Facebook, les influenceurs aussi. J'ai eu des bons résultats. Et j'ai eu des bons résultats. Moi je suis pas dans le même cas tu vois. J'ai pas eu des mauvais résultats on va dire avec la publicité. J'ai eu des bons résultats. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'obtenais beaucoup de clients. C'est bien. Mais après je me suis mis en plus au trafic organique. Et j'ai eu d'encore meilleurs résultats. Et là je vais vous donner une statistique qui est très intéressante que vous pouvez vérifier. Je crois que c'était sur le blog d'AREF qu'ils en parlaient il y a quelques années ou je sais plus quand. On a au niveau de la publicité Google, quand les gens ils tapent une recherche dans le truc, dans le moteur de recherche, seulement 15% des gens qui vont aller cliquer sur les publicités. 85% des autres personnes, ils vont dans les résultats de la recherche juste en dessous, en première page. Par contre en deuxième page c'est mort. Deuxième page il n'y a plus personne. Ce qui veut dire que même si vous faites de la publicité, même si vous faites de la publicité notamment Google, vous avez tout à gagner à booster votre SEO et à arriver en première page des résultats de recherche Google. Attention ! La première page c'est important. Deuxième page. Troisième page, tu vois Google cherche consens, on les donne les pages 2 jusque 10. Ça rapporte rien. Il faut être en première page. Il faut être sur la même page que les publicités quand les gens ils tapent une requête sur Google. quasiment personne ne passe à la seconde page maintenant. C'est la mort, c'est le désert, c'est foutu, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme comparaison mais il n'y a personne en deuxième page. Il faut arriver en première page. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est qu'on peut avoir des résultats à long terme. Tu vois il faut souvent aller 4 mois pour bien ranquer un article, une page produit, une page catégorie, un site. Mais on a aussi bien souvent des résultats immédiats. Les 4 mois c'est important. Notamment si vous avez des projets, des produits que vous allez sortir. On a déjà parlé aussi dans une formation précédente du calendrier de contenu, du calendrier de promotion. Là par exemple dans le mastermind, on a parlé de quelque chose pour début décembre. C'est juste fou si on s'y prend maintenant et qu'on prévoit au moins 4 mois pour faire ranquer nos articles ou nos sites sur cette thématique-là. Parce qu'on a identifié une requête qui a des dizaines, des centaines de milliers de recherches. Mais ces centaines de milliers de recherches, elles se font fin novembre. Tu vois, fin novembre, c'est pas pour Noël. C'est un petit peu avant Noël. Et si tu connais bien évidemment le référencement, le SEO, et que tu te ranques sur cette requête qui n'est pas du tout concurrentielle, on a un keyword difficulty de zéro si tu connais un petit peu Aref, c'est de l'or en barre. Mais je te le disais, on a aussi des résultats immédiats. Non seulement aujourd'hui, tu vas avoir entre les mains un plan d'action concret, précis, sur ce que tu vas devoir mettre en place. Mais tu vas aussi pouvoir traquer l'indexation de tes pages dès aujourd'hui. Elles vont être indexées, d'ailleurs, dès aujourd'hui. Parfois, quelques heures suffisent. Pas forcément même un jour. On a des services gratuits aussi qui aident à indexer les pages. Mais tu as des techniques aussi, des stratégies pour être indexées dès le premier jour, dès les premières heures. Et ces pages qui s'indexent dès les premières heures, parfois, elles vont ranquer aussi tout de suite. C'est-à-dire que tu peux avoir du trafic dès demain. Aujourd'hui, tu fais ton article. Cet après-midi, je ne sais pas quelle heure il est, mais tu vois, avant le journal de 20 heures ce soir, ton article, il est déjà dans le premier résultat Google. Et ensuite, dans les premières 24 heures, tu as tes premiers arrivants au niveau du trafic. Il ne faut pas croire que tout va prendre 3 ans. Et après, en plus, au jour le jour, tu peux aussi suivre l'évolution de tes positions dans Google. Sans compter, bien évidemment, après le trafic qui s'accumule et cet effet boule de neige. Bon alors, bien évidemment, le SEO, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir déjà une ou deux heures pour se consacrer à sa propre formation. Ça demande du temps. Il va falloir regarder les vidéos que je te prépare, les trucs comme ça. Et ensuite, il va falloir mettre tout ça en place. Et c'est là où ça fait peur à beaucoup de gens. Parce que c'est chronophage dans ce que la plupart des gens pensent. En fait, le SEO, c'est beaucoup de temps investi. C'est plus facile de dépenser de l'argent, de parier et de faire du gambling, tu vois. Et de se dire, ça marche, ça marche pas. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, je coupe, tu vois. C'est facile comme ça, la pub payante. Mais si je te disais qu'il y avait des manières de faire le SEO et de rédiger des articles en quelques minutes seulement. Et non seulement tu peux réussir à rédiger des articles en quelques minutes seulement. Rédiger un paragraphe d'un article en quelques secondes seulement. Et quelques dizaines de secondes, on va dire. 45 secondes à peu près. Je rédige des articles complets en 7 minutes, 7 minutes 50. Des articles de 1000 mots à peu près. Mais il n'y a pas que ça. Une fois que tu as appris ces techniques pour être hyper productif et hyper efficace. Rédiger super rapidement. Indexer super rapidement. Tu peux aussi déléguer ça. En leur expliquant ce que tu auras appris dans cette formation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui va te rédiger un article par semaine pour ton truc SEO. Tu vas pouvoir avoir quelqu'un qui va te rédiger un article, deux articles, cinq articles, dix articles par jour pour tes projets SEO. Mais il faut d'abord que tu te formes. Il faut au moins que tu passes le temps à regarder cette formation un petit peu que je t'ai préparé. Suivre un petit peu la méthode et comprendre. Tu ne peux pas déléguer quelque chose que tu ne comprends pas tout simplement. Alors comment ça marche concrètement ? Ce que je t'ai préparé c'est une formation vidéo en sept modules hors bonus hors interview et tout le bazar qui va avec et les questions réponses etc. Bien évident. Ces vidéos tu vas pouvoir les consommer à ton rythme. Tu vas y avoir accès, tu auras accès aux mises à jour à vie et tu peux les consommer quand tu veux. Dans ces vidéos je filme mon écran. Je ne fais pas juste à dire tiens il faut faire ça, il faut faire ça, voilà la stratégie etc. Je te montre concrètement comment ça marche et je prends un site en exemple que j'ai pris, un des sites que j'ai pris en exemple dans notre mastermind super privé. Je te partage chaque étape et on le fait ensemble comme si tu étais à côté de moi en train de regarder mon écran. Tout le process de A à Z, pas juste la théorie, tout le process qu'on crée et on rédige des articles ensemble, on les indexe, on les publie, on suit le tracking etc. Ensemble, je te montre mes statistiques etc. Imagine un peu ce qu'une stratégie SEO sans bullshit ça pourrait changer dans ton business. Un truc, tu le sais, moi ce que j'aime c'est l'efficacité, j'aime les process, j'aime les automatisations. Supprimer ce qui est supprimable, automatiser ce qui est automatisable et déléguer ce qui reste. Ça, c'est mon credo, c'est ce que je fais dans mes business. Comme ça, je ne travaille pas beaucoup mais ça carbure et on produit énormément. Imagine ce que ça ferait si tu appliquais de ça, toi, à ton business. Parce que des trucs qui sont vraiment bullshit, on en a trop. Mon premier investissement dans le SEO, ça devait être dans les années 2009, quand j'étais cadre responsable dans une société import-export. J'avais déjà un blog sur l'apprentissage du chinois, la Chine etc. J'ai payé une boîte 3000 euros pour qu'ils bossent sur mon SEO. Et ils m'ont ranqué sur des mots qui n'étaient pas des mots business. Donc oui, bien évidemment, ils m'ont ranqué sur des trucs, c'est super. Non seulement, il n'y avait pas de volume et en plus, le volume qu'il y avait, ce n'était pas des gens qui étaient prêts à acheter ce que j'avais à vendre. Ça ne sert à rien. C'est du bullshit. Moi, ce que je te propose, c'est un truc sans bullshit. D'ailleurs, ça m'avait dégoûté. Après, j'avais mis un petit peu le SEO de côté. Mais c'est pareil. Si tu mets le SEO de côté, tu te prives d'une source de revenus quasi gratuite, permanente avec effet boule de neige. Et chaque jour que tu perds, au final, tu perds de l'argent. En tout cas, tu ne le gagnes pas. Alors que si tu mettais un truc en place dès aujourd'hui, avec au moins un article par jour, tu vois sur tes blogs, des trucs comme ça sur tes boutiques, tu travailles au moins une fiche produit par jour, tu pourrais déjà commencer à engranger le retour sur investissement. Et un investissement qui n'est pas énorme, encore une fois. Donc, il faut voir vraiment le coût aussi de ne pas agir, de reporter ça plus tard. Puis, il y a le coût de la publicité. Combien est-ce que tu pourrais aussi investir en moins en publicité, si jamais c'est ce que tu veux ? Parce que parfois aussi dans les gens qu'on accompagne dans le mastermind, ils ont trop de commandes après, tu vois ? Et du coup, il baisse un petit peu le budget publicité payante, mais l'organique, tu peux le laisser tourner. Combien est-ce que ça t'économiserait aussi de pouvoir enfin baisser ton budget publicitaire ? Puis, c'est que de la marge quand tu es sûr de l'organique. Combien ça te prend par client, tu vois ? Est-ce que ça te coûte 10 euros en frais d'acquisition pour un client sur lequel tu fais 2, 5 euros de marge, 10 euros de marge ? Imagine que ce coût d'acquisition, il est à zéro. Tu ne vas pas juste doubler ton chiffre d'affaires, tu vas multiplier aussi ta marge par 150%, 200%. C'est énorme. Quand tu as dépensé, comme moi par exemple, des dizaines, des centaines de milliers dans la publicité au fil des années, et tu te dis, j'aurais pu au final gagner beaucoup plus de marge pour le même chiffre d'affaires et en dépensant en plus moins en publicité. Parce que je sais, des gens qui ont trop de commandes, mais qui ne gagnent pas assez de marge quand même. C'est frustrant ça. Tu fais du chiffre, mais tu n'as pas de bénéf, ou en tout cas pas assez pour embaucher par exemple, pour déléguer. Et ça, c'est malheureux. Le SEO, le trafic organique, le référencement, peu importe comment tu veux l'appeler, vers ta boutique ou vers ton site si tu vends du service, c'est vraiment de l'or en barre. On ne peut pas s'en priver. On ne peut pas faire une croix là-dessus. Ça serait un peu se dire, oh non, moi je ne veux pas d'argent gratuit, je ne veux que de l'argent payant. Je veux travailler autant, mais avoir moins de marge. Ça ne fait pas de sens. Si tu veux vraiment faire du business sérieux, avoir quelque chose avec une vision long terme, valoriser aussi ton entreprise parce que plus tard tu voudras la revendre, alors c'est complètement pertinent de t'intéresser au SEO. Et si ça t'intéresse, la méthode, elle se trouve juste en dessous. Tu as le lien, tu cliques dessus, tu remplis le formulaire d'inscription et tu reçois tout. Tu as un email qui t'expliquera tout ça. Vérifie bien ton dossier indésirable et tout ça, parfois il y a des soucis. Mais bon, tu as le bouton juste en dessous et on se retrouve juste derrière avec le formulaire. Si tu as des questions, tu m'envoies un petit message et puis on en discute. J'ai des questions où il y a des gens qui vont me dire « je suis complètement débutant, est-ce que c'est pour moi ? » Ben oui, c'est pour toi parce qu'on va tout prendre de A à Z et surtout on va tout faire ensemble. Des gens qui vont me poser des questions sur le coût de la formation. Le retour sur investissement d'un truc comme ça, tu peux imaginer. Alors là, c'est le lancement. Je ne sais pas combien de temps on va laisser ce prix-là, mais il ne va pas falloir beaucoup de ventes pour rentabiliser ça. Surtout si c'est des ventes pour lesquelles tu ne dépenses pas en publicité. Si c'est des ventes où tu as ta marge pour toi et non pas pour l'annonceur. Et vraiment, j'insiste, on est sur un truc « no bullshit ». Tu vois, tu as des gens qui vont me dire aussi « je suis déjà un expert en SEO, regarde mon truc, je ranque pour 1900 mots-clés, etc. » Ok, 1900 mots-clés, ils rentrent en combienième position ? Est-ce qu'ils sont en première page ? Et est-ce que ces mots-clés-là, c'est des mots-clés business ? Parce que là, j'en parlais avec quelqu'un dans le Mastermind aussi. Il a un concurrent, sa boutique, elle ranque pour une requête. Je ne peux pas le mettre, je ne sais pas si on a le droit de le mettre, mais c'est vidéo de ***. Voilà, je bipperai. La boutique de son concurrent, elle ranque. Non seulement, ce n'est pas un mot-clé adapté, et en plus, malgré tout le volume de cette requête, comme il n'est pas bien positionné dans les serbes, il ne reçoit pas de trafic avec cette requête. C'est du bullshit, c'est nul. C'est bien, ça flette les goûts de dire voilà, j'ai 3000 mots-clés de référencer sur mon site web, machin et tout. Mais si tu ne fais pas de chiffres, si tu ne vis pas la vie de tes rêves, ça ne fait pas de sens. Il y a d'autres experts SEO. Moi, je suis un expert en chiffres d'affaires. Ce que je veux, c'est qu'on fasse des ventes. Alors, on va ranquer parfois sur des requêtes qui ont 1000, 10 000 de volume par mois, c'est tout. Mais ces gens-là, sur des mots-clés qui sont des mots-clés business qui arrivent sur notre site, c'est de l'argent. Et c'est ça qui est important. En tout cas, dans le business. On en a parlé dans une autre vidéo plutôt, tu vois. Question, question qu'on m'avait posée justement quand j'en parlais avec des potes du trafic organique. Combien de temps est-ce qu'il faut pour que le trafic augmente ? Si tu sais référencer, indexer ta page dès les premiers jours, les premières heures, tu peux avoir, le même jour, les premières impressions dans les résultats Google. Généralement, quand il indexe une nouvelle page Google, il va te placer en haut un petit peu des résultats. Donc, tu vas pouvoir avoir les premiers clics dans les premières 24 heures. Et après, ça monte. Doucement, mais sûrement, ça monte tous les jours un petit peu plus, tous les jours un petit peu plus. Je te partagerai mes statistiques. Mais grosso modo, les premiers jours, la première semaine, tu peux déjà éventuellement recevoir du trafic. Cette augmentation de trafic, elle est permanente. Si tu fais les choses dans les règles de l'art, tu n'auras pas besoin non plus, parce que ça aussi, c'est souvent une question que les gens se posent, de t'inquiéter des nouveaux algorithmes Google, machin et tout. On n'est pas là pour hacker le système. On va faire un truc qui plaît aux visiteurs et qui plaît à Google et qui est orienté vers le long terme. Encore une fois, on a aussi en tête cette valorisation de l'entreprise. Notre business, il prend de la valeur. On pourra le revendre plus tard, mais pas parce que justement, c'est une boutique qui ne fait plus d'argent, mais plutôt parce que c'est une boutique qui fait de l'argent. Et alors là, les business angels, les investisseurs, les gens qui vont racheter une entreprise, qui ne veulent même pas forcément racheter une boutique Shopify, ils veulent acheter une entreprise. Et là, tu pourras leur vendre à prix d'or. Alors, c'est peut-être un projet pour dans deux ans ou cinq ans, mais c'est un beau projet. Vraiment, valoriser son entreprise, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Un business que tu as commencé comme ça, que tu as construit, que tu as bâti avec tes petites mains et tout. Quand tu revends après un business pour 1, 2, 5, 10, 20 millions d'euros, c'est quelque chose qui fait plaisir, tout simplement. Voilà, tout est en-dessous encore une fois. Tu t'inscris, tu remplis le formulaire, tu reçois toutes les infos par e-mail et on attaque tout de suite. Dès ce soir, tu auras ton plan d'action. Tu sais ce qu'il faut que tu mettes en place pour tes stratégies SEO et éventuellement, dès demain, tu as tes premières visites en plus sur ton site. Et même, la manière dont on va bosser aussi sur les articles, tu vas pouvoir tout de suite les publier sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, peu importe, en fonction de tes thématiques. Et avoir du trafic en plus vers ta boutique, de cette manière-là, c'est aussi de l'organique. Ce n'est pas de la recherche Google, mais ça va aussi contribuer à la fois, d'ailleurs, au référencement, mais en plus à ton chiffre d'affaires. Et puis pareil, si tu as des amis qui vendent des boutiques parce qu'ils ont fait beaucoup de chiffres pendant la période Covid et maintenant c'est tombé à zéro et ils ne savent pas vraiment quoi faire aussi, envoie-les sur cette vidéo-là. C'est un des rares trucs qui va pouvoir les sauver. Parce que c'est vraiment triste leur machin. La revente du business, quand ça ne marche plus trop, ce n'est pas une bonne solution. Dans la plupart des business que j'ai pu voir, dans la plupart des boutiques en ligne, Shopify notamment, qui sont en vente, il y a un potentiel qui n'est clairement pas exploité. Et le référencement naturel, le trafic organique, ça en fait partie. Ça fait partie de ces stratégies. Voilà, renvoie-les vers moi, qui me pose des questions, qui m'envoie des messages aussi. On peut bosser éventuellement ensemble. Il y a clairement une grosse épidémie de vente de boutiques actuellement qui fait super mal au cœur. Voilà, je te laisse rejoindre là et puis tout de suite à l'intérieur de la formation. J'espère que tu as appris énormément de choses, en tout cas même si tu ne rejoins pas dans cette vidéo. Il y a pas mal de valeur quand même si tu regardes un petit peu les process et la façon dont on voit le business. Puis si tu as des questions, surtout n'hésite pas, pose les moi, on en discute. Allez tcho !